bonjour bonjour chers peuples gabonais il est 5 heures du matin ici à blois chambord je suis wilfrid okumba kamitatu lenin d'anzogo depuis plusieurs jours j'ai rien dit tout simplement parce qu'il ya une intense activité ici j'ai j'ai pris part au forum économique qui pour moi est une est une déception pour le gabon et que à mon humble avis l'assiette notre assiette commune nous les populations des pk et autres et tout nous n'avons rien obtenu en fait de forum économique dont on parle là c'est beaucoup plus une rencontre entre entre les riches de ce monde là ceux qui ont de l'argent mais ce forum là a accouché d'une souris je pense que le président de la transition tirera les conséquences de cette filtrerie car cela le tienne ce matin je vais m'adresser très respectueusement au président de la transition son excellence monsieur brice clotter monsieur le président de la transition comme nous l'a rappelé souvent feu le grand maître un ministre est infusible et lorsque on va la conquête du pouvoir ou du peuple chaque ministre doit apporter sa pierre à l'édifice malheureusement je crois que comme disait votre prédécesseur vous êtes toujours dans les erreurs de casting mais il va falloir rectifier le tir monsieur le président de la transition sinon les jours à venir seront difficiles pour vous et je crois que mercredi vous avez vu l'attitude des entrepreneurs vis-à-vis de votre machin des ministres de budget mais en parlant de ce machin là le fameux chalme comme là vous vous souvenez que il y a quelques semaines j'avais attiré votre attention pour dire que lorsque vous viendrez en france pour venir rencontrer la diaspora conquérante la diaspora à laquelle j'appartiens j'avais sollicité de vous la non présence de monsieur chalme bay comme de madame laurence donc de monsieur maïs mouissi de monsieur de monsieur mamadoundiaï onanga mais malheureusement je peux me permettre de dire que le pouvoir aveugle monsieur le président de la transition vous vous êtes entêté et l'entêtement en politique mène droit au mur mais bref car cela ne tient monsieur le président de la transition ce matin je voudrais quand même apaisantir sur l'un de vos ministres à la personne de monsieur chalme bay comme vous savez excellence monsieur le président de la transition comme nous le disait chez le grand maître marbongo niba le sang ne trahit pas le sang la famille reste la famille lorsque quelqu'un commence à s'en prendre à votre enfant à votre frère à votre père à votre femme il finira pas s'en prendre à vous mais lorsque vous regardez le parcours de ce machin de chalme bay comme vous remarquerez que il n'est tout fait que de trahison il a d'abord commencé dans les années jadis à l'époque de feu le grand maître à trahir un père à nous feu marque sartuné nanguema ce dernier il a accusé de vouloir faire un coup d'état et d'entretenir les mercenaires et d'avoir les fusils ce qui a permis à ce machin de chalme bay comme de pouvoir se rapprocher de feu le grand maître de là il a abandonné le vieux max sartuné nanguema en poussant ce dernier jusque dans les geôles de gros bouquin à libreville après cette épopée malheureuse il a adhéré au parti démocratique gabonais toujours dans le but de pouvoir se rapprocher et avoir de l'argent mais sur le plan politique se prépare et vous savez aussi que quand je parle de coup d'état je dis je continue toujours à vous dire que vous êtes d'abord un homme seul comptez d'abord sur vous même mais imaginez un peu que demain matin ceux qui sont restés à libreville avec la maison vous empêchent de rentrer ferme les frontières c'est aussi un coup d'état puisque vous êtes rentré et monsieur le président de la transition j'ai été choqué mercredi plein de jouisseurs j'ai été choqué de voir ceux-là qui ont fait mal à ce pays-là en étant avec Ali Bongo Ndimba être nombreux autour de vous mais n'oubliez pas comme nous le disait le grand maître tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute à un moment donné monsieur pris celui qui l'aimant écoutez aussi ce que les gens disent nous ici au niveau de la diaspora nous sommes prêts nous ne sommes pas prêts à faire le désordre il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres mais le désordre n'interviendra que si vous franchissez le Rubicon ce n'est pas un défi que nous vous lançons en aménage Charles Beckham si vous amenez Charles Beckham nous allons crier sur lui et vous savez quand on crie quand une population est excitée ça peut entraîner au débordement donc il vous revient en vous de choisir où vous accompagnez monsieur Charles Mba vous l'amenez dans la salle pour venir nous narguer et à partir de ce moment nous allons vous prouver aussi que nous sommes des hommes parce que nous sommes ici dans un état de droit vous vous prenez Charles Mba vous le laissez à son hôtel ou bien chez lui Anguel et bien là-bas où on fait des grands travaux de centaines de millions de francs CFA en l'espace de huit petits mois ou si vous insistez d'amener Maïs Mui il faut qu'ils nous disent où sont passés les 4 milliards qui ont disparu sur les 20 milliards qu'on a levés sur les marchés financiers parce que monsieur le président de la transition qu'il vous plaise ou pas c'est les Gabonais qui payent nous payons le loup de tribut des errements financiers des gens que vous nommez et sur le plan politique monsieur le président de la transition Maïs Mui ne vous apportera rien du tout rien 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 du tout il est transparent il ne pèse pas normalement si vous avez voulu bien faire les choses il est recommencé par le poste même de conseiller chez vous là-bas à la présidence ou bien même ministre délégué la veste est trop grande monsieur le président de la transition n'ayons pas peur des mots concernant madame Laurence non il n'y a rien à faire elle ne représente rien du tout dans la diaspora rien on vous a bluffé on vous a menti arpenter les chaînes de télévision ne veut pas dire qu'on contrôle la diaspora évitons les mauvaises surprises monsieur le président de la transition évitons les mauvaises surprises nous sommes des responsables moi j'ai 53 ans je suis père d'une nombreuse famille j'ai des petits-fils mais ne nous poussez pas d'un ordre d'un étrangement je réitère encore ce que je vous dis là c'est la volonté d'une bonne partie de la majorité des membres de la diaspora Charles Mba et nous nous allons porter le même pantalon vous voulez insister avec Charles Mba c'est votre affaire il semblerait qu'il soit le parent de votre père je ne pense pas c'est de l'opportunisme c'est de l'opportunisme monsieur le président de la transition donc je ne serai pas très long je vous réitère une autre position pas de Maïs Mouissi pas de Nanga Diaye pas de Laurence Ndang pas de Charles Mba et comme vous insistez ben on verra la suite c'était Wilfrid Okumba Kamikato Lénine Dandjogo depuis Bouloua Chambor je vous remercie il n'a rien apporté à Feu le Grand Maître lorsque les élections de 2009 sont arrivées et que après la mort de Feu le Grand Maître il fallait absolument jeter les bilobes dehors puisque Ali était considéré comme un bilobe étant le fils d'Omar Bongo il s'est rangé derrière Shumba Obama et malgré la victoire de ce dernier Ali Bongo a été déclaré vainqueur il a abandonné le PDG il est rentré à l'Union Nationale il est arrivé après il s'est exilé en arrivant ici comme tout le monde il a commencé le même travail des années antérieures pendant que nous nous battions du trocadéro sur les réseaux sociaux partout le bon monsieur commençait à tisser sa toile avec la Young Team contre toute attente un après-midi nous apprenons via cet air réseau que le machin de Charles Mba et Com se retrouvait à Libreville pour rencontrer feu Ali Bongo Ndima puisque Ali qu'on nous présente là bon c'est quand même des secrets d'état nous savons que ce n'est pas lui c'est une poupée mais on voulait se faire puisque jusque là le mensonge continue toujours à persister et puis arrive le coup de la liberté ou le coup d'état mais nous nous posons aussi la question aujourd'hui c'est de savoir que ce coup d'état là finalement vous l'avez fait pour qui si c'est pour le peuple je pense que monsieur le président de la transition les machins le genre de Charles Maïcom là ne pouvaient plus être au gouvernement parce que comme vous le saviez monsieur le président de la transition qu'un ministre reste infusible un ministre doit vous apporter sur le plan politique notamment en posant certains actes malheureusement le cas de Charles Maïcom aujourd'hui c'est beaucoup plus pour vous espionner parce que il est dans une logique dans une logique de vouloir aussi vous renverser mais il commence petit à petit il a pénétré votre famille comme lui-même le dit il dit pour mieux cerner l'adversaire il faut être à côté de celui-ci depuis un moment moi je ne prends pas le parti de de votre petit frère je sais que ce dernier a certainement certains éléments mais qui sont peut-être imputables à la jeunesse mais Charles Maïcom c'est quelqu'un qui n'est pas fiable monsieur le président de la transition il n'est pas du tout fiable il commence il s'en prend à votre petit frère il s'en prend à votre fils c'est ici que nous avons appris que votre enfant se marie et Charles Maïcom il est comme une chic c'est-à-dire que quand il rentre dans ton pied il commence à faire mal tu constates qu'il est là c'est quand il commence à te il commence à te ronger et il est en train de ronger votre votre système de l'intérieur si vous ne prenez pas garde si vous ne vous débarrassez pas de ce machin monsieur Brice Crotter d'Oléguéma vous risquerez d'emprunter le chemin de si je savais parce que Charles Maïcom c'est un menteur et c'est une personne de mauvaise foi alors quand je parlais de l'apport d'un ministre auprès d'un chef d'état il y en a qui font de la politique il y en a qui ne font pas de la politique prenons le cas de Maïs Mouissi puisque vous l'avez pris en disant qu'il représente la diaspora il s'agit de quelle diaspora c'est le président de la transition ou bien il s'agit d'une diaspora d'une vue d'esprit et aujourd'hui malheureusement monsieur le président de la transition vous vous êtes fait rouler par des paroles mielleuses voilà tout dernièrement on a levé sur le marché financier 20 milliards 4 milliards ont disparu et en coulisses ils vous livrent qu'ils vous auraient remis ces 4 milliards donc si je comprends bien vous êtes un voleur monsieur le président de la transition c'est votre ministre des finances qui distille ça sur les réseaux sociaux et auprès de ses amis est-ce que faut-il continuer à garder ce genre de personnes et puis en plus de ça monsieur le président de la transition il n'a pas de poids c'est un moustique il voit absolument rien moi je pense que il peut arriver que l'on se trompe moi je pense que en forgeant on devient forger vous êtes un homme des armes vous n'avez jamais fait de la politique vous apprenez la politique mais il faut toujours vous rémémorer des paroles de feu le grand maître monsieur maïsoumuïsi ne vous apportera rien même si vous voulez la parenté à la province de Logo et Lolo qui est chez son père vous voulez l'envoyer dans l'angounier forte là-bas il y a de fortes personnalités en politique on additionne en politique on met face au peuple des gens qui peuvent vous amener du monde que ça soit moi je n'ai rien contre cette dame là mais monsieur le président de la transition vous savez très bien c'est vous-même qui avez pris un certain nombre de résolutions c'est vous-même qui dites un certain nombre de choses vous nous avez dit que si quelqu'un a un parent étranger il ne peut pas être au gouvernement mais nous vous attendons à ce niveau là et samedi moi je dis je vous poserai la question monsieur le président de la transition devant tout le monde où est-ce qu'on va est-ce que les lois que vous prenez ou bien les décisions que vous prenez s'appliquent à certaines personnes pas à d'autres donc dans ce cas qu'il vous plaise monsieur le président de la transition de bien vouloir remanier votre gouvernement parce que là-dedans si on s'en tient à ce que vous dites en longueur de journée on ne peut plus on ne peut plus continuer avec un certain nombre de personnes et Rémanema à pareil moment aussi peut rassurer le peuple souverain le peuple gabonais pour lequel vous avez fait le coup d'étant c'est le vaut dire or à l'exercice de la fonction présidentielle nous constatons que vous êtes là pour couvrir les familles ce qui est extrêmement grave maintenant comme nous sommes dans une situation de défiance vous voulez certainement défier la diaspora conquérante soyez rassurés monsieur le président de la transition que vous aurez la réponse du berger à la bergère soyez aussi rassurés que nous respecterons votre qualité et vos fonctions puisque pour l'instant au moment où nous parlons vous êtes le président du gabon vous êtes le président du gabon donc nous avons des égards vis-à-vis de vous des obligations vis-à-vis de vous mais vous avez aussi des obligations vis-à-vis du peuple souverain que nous sommes la diaspora ne veut pas voir monsieur chalmbaï comme samedi maintenant si vous voulez nous défier amenez-le la diaspora ne veut pas voir monsieur maïs muisi samedi si vous voulez nous défier venez avec lui la diaspora ne veut pas voir monsieur régis sonangandiaï si vous voulez nous défier amenez-le la diaspora ne veut pas voir madame laurence ngan si vous voulez nous défier amenez-la amenez-la comme ça vous allez voir notre témérité comment nous allons nous comporter maintenant si vous voulez que les choses se passent de manière correcte qu'il vous plaise de venir vous-même avec votre charmante épouse et certaines autres personnes qui vous accompagnent dans ce périple fallacien c'est ce que je tenais absolument à vous dire ce matin depuis Blois-Chambon je réitère encore que si quelqu'un veut à votre petit frère quelqu'un veut à votre fils quelqu'un veut à votre père quelqu'un veut un membre de votre famille surtout lorsque vous êtes détenteur du pouvoir c'est qu'il vous cherche je réitère encore mes propos en disant que le machin de Chalmé comme est un caillou dans votre chaussure monsieur le président de la transition dans le septentrion là-bas il n'apportera rien du tout et moi je pense qu'aujourd'hui si vous estimez qu'il peut continuer à être au gouvernement parce que il gérerait c'est un secret relatif comme lui-même le dit au féticheur et quand qu'il gère bon ça c'est à votre niveau mais moi je pense que si vous êtes devenu président de la transition aujourd'hui c'est d'abord une volonté divine et c'était écrit dans votre destin monsieur le président de la transition le destin s'est accompli si vous voulez durer tout dépend aussi de la manière dont vous êtes vous aider le peuple vous vous comportez mais depuis un moment donné vous vous êtes inscrit dans la logique de la défiance et on ne défie pas le peuple je vous ai dit aussi la dernière fois dans ma note vocale qu'au moment où vous seriez en France Libreville va bouger et vous voyez des déclarations sur déclarations les déclarations se succèdent là-bas ça veut dire qu'il y a un vent de révolution des déclarations qui se succèdent qui se succèdent